La vie des idées, avec Mathieu Bogg-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bogg-Côté et bienvenue à La vie des idées, cette émission qui entend prouver que la vie intellectuelle n'est pas seulement une aventure marginale ou solitaire au Québec. Depuis toujours, on se questionne sur la culture québécoise. Cette culture ne va pas de soi en Amérique, elle ne va pas de soi non plus pour ceux qui en héritent. S'agit-il d'une culture qui libère et qui permet d'accéder pleinement à l'expérience humaine, ou d'une culture dont on doit se libérer ? S'agit-il d'une culture qui peut alimenter une quête existentielle ou qui a tendance à l'étouffer ? Ces questions sont bien étrangères dans le Québec contemporain, qui s'imaginent absolument libérés, absolument modernes, absolument délivrés de ses vieilles angoisses. Mais Karl Bergeron a néanmoins décidé de se les poser. Il vient de publier aux éditions du Boréal un livre absolument singulier, Voir le monde avec un chapeau, sous la forme d'un faux journal, qui est une longue méditation sur la culture québécoise et peut-être surtout sur sa part d'ombre. Je tiens à dire que le philosophe Jacques Dufresne n'a pas hésité à qualifier ce livre de chef-d'œuvre. Un avis qui, me permettrez-vous de le confesser, je partage. Ces questions, nous nous les poserons aussi avec Karl Bergeron, ainsi qu'avec Bruno Lalonde, qui de sa formidable librairie Le Livre Voyageur, est allé dans le quartier Côte-des-Neiges depuis plusieurs années, observe les Québécois dans leur rapport au livre et à la culture. J'ajoute que Bruno Lalonde est un écrivain qui se découvre ces temps-ci et que nous allons très certainement lire dans les prochains temps. Je m'attends à un échange absolument fascinant de ces deux esprits qui observent la culture québécoise, loin de ses institutions les plus officielles et qui, pourtant, ont plus à nous dire sur elle que plusieurs savants accrédités. Alors, Karl Bergeron, je commencerai avec vous. Comme on dit à la presse, transparence totale. Nous nous connaissons dans la vie privée, mais nous nous vouvoirons. Une question toute simple, d'abord. Quelle quête se trouve à l'origine de ce livre? La quête qui se trouve au cœur de Voir le monde avec un chapeau, c'est une sorte de quête de rédemption, je dirais, qui passe d'abord par une recherche... En vérité, il y a l'homme qui est raconté dans le bouquin, il y a l'écrivain. Et l'écrivain est toujours un peu en avance sur l'homme. Et il le devance toujours et le pousse vers des sentiers qui ne sont pas généralement fréquentés. Disons qu'ils sont chargés d'une intensité particulière. Et on se rend compte dans la façon dont sont entremêlés les deux récits que c'est effectivement une quête de l'honneur, une quête de l'honneur qui a été perdue à travers une expérience de la culture, une expérience de l'histoire, qui s'est d'abord transmise dans la famille, ensuite qui s'est retrouvée aussi dans la société. Parce que ce dont on se rend compte en disant le bouquin, et c'est ce que je raconte, c'est que la société, c'est que la culture, donc, n'est pas nécessairement un espace ouvert au Québec. C'est un espace fermé qui n'est pas vécu d'emblée comme une libération, une émancipation. On se rend compte qu'il y a encore plusieurs obstacles à surmonter. Et donc, ce n'est pas pareil, par exemple, que dans des sociétés plus achevées, à l'histoire plus longue, disons, la société française, pour prendre la référence la plus immédiate, qui a des strates beaucoup plus profondes, des possibilités beaucoup plus variées. Et si vous êtes né en France, vous n'aurez pas à vous battre contre la culture française, si je peux dire, si vous êtes un écrivain. Qu'est-ce que ça veut dire, se battre contre la culture québécoise? Bon, alors, pourquoi un écrivain se bat d'emblée, à mon avis, avec la culture québécoise? C'est parce que le problème de la langue n'est pas résolu. C'est-à-dire, pour moi, c'est la raison pour laquelle Gaston Miron, par exemple, est une influence très présente dans mon livre, parce que pour moi, il représente précisément ce qu'est l'aventure québécoise, ce qu'est l'originalité de l'aventure québécoise. Et qu'est-ce que l'originalité de l'aventure québécoise? C'est qu'on doit se battre pour reconquérir notre langue et en se battant pour reconquérir notre langue, on se bat pour reconquérir notre légitimité, donc la légitimité de la parole. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'un français, par exemple, vivra d'emblée ou spontanément. C'est vraiment typique de notre situation. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, la culture québécoise, c'est véritablement une culture dont on se libère, mais dont on peut se libérer avec l'aide, avec l'amitié de devanciers, comme Gaston Miron, par exemple, qui est un représentant précisément de la culture québécoise. Une culture dont on se libère et à laquelle, lorsqu'on vous lit, il faut néanmoins demeurer fidèle d'une certaine manière. Je dirais que ce qu'il faut à tout prix éviter de faire, c'est qu'on a le droit de se battre, on a le droit de se démener, on a même le droit d'entrer en une sorte de rage, une transe, voire de temps en temps de se laisser tenter par le mépris, à la condition de ne pas en rester prisonnier. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de donner le coup de trop, c'est-à-dire qu'il trahirait le reniement. On a le droit de se battre, mais on n'a pas le droit de donner le coup de trop. Bruno Lalonde, je vous pose la question que j'ai posée à Karl Bergeron, est-ce que la culture québécoise est une culture qui émancipe? S'agit-il d'une culture qui, lorsqu'on y vit, nous étouffe ou nous permet d'épanouir pleinement toutes les facettes de l'expérience humaine? Écoutez, je vais d'abord dire un mot sur le livre qu'a écrit Karl Bergeron, qui est, à mon sens, un livre absolument magnifique. Je l'ai d'abord lu avec un sentiment d'allégresse, et à la page 150, il nous relate l'expérience de l'épreuve, c'est-à-dire qu'il découvre qu'il est issu d'une culture québécoise et qu'il doit apprendre à s'émanciper, à se libérer comme personne. Il devient écrivain à partir de ce moment-là où il doit se saisir de la langue, la langue française. Et ce passage-là, après y avoir été confronté, ça m'a ramené à mes propres interrogations, à mes propres blessures, à mes propres réflexions. Et j'ai bien cru, moi aussi, comme bien d'autres, que la loi 101, qui a été créée pour nous libérer de nos démons, qui a été créée pour nous désaliéner, je pourrais dire, avait marqué un pas, un moment décisif dans notre histoire où enfin, on pourrait s'adonner comme individu à l'exercice de la pensée, à l'exercice de la culture, à l'exercice de la parole. Je sais bien que je fais un long détour. Non, non, non. Parce que ce livre-là, vous voyez, j'ai eu envie de dire, c'est l'un des plus beaux livres québécois qui m'a été donné de lire depuis longtemps. Puis après, juste à formuler cette phrase-là, je me suis dit, livre québécois, comme si ce livre-là ne touchait pas à l'universel des choses. Et qu'on soit obligé de dire un livre québécois quand au fond, on ne devrait même pas le dire, ça devrait être implicite. Ce livre-là appartient à la littérature universelle. Il est écrit dans une langue magnifique, une langue maîtrisée, une langue qui a dû coûter beaucoup d'efforts à son auteur et c'est un livre de conquête. Vous connaissez la phrase de Milan Kundera qui dit « Les petites nations n'intéressent qu'elles-mêmes ». C'est-à-dire, c'est le drame des petites nations qui doit toujours devoir rappeler qu'elles existent. Donc, vous direz, vous dites un livre québécois, donc c'est comme si on a le premier réflexe de dire « C'est bon pour nous autres, c'est bon pour la tribu, c'est bon pour l'entre-soi canadien-français ». Et ensuite, pour l'universel, de temps en temps, certains d'entre nous réussissent à se faire reconnaître, mais ça ne va pas de soi. Vous croyez que nous sommes toujours dans ce réflexe petit national ? Oui, absolument. Et d'autant plus, quand on dit québécois, soit on va avoir un préjugé favorable, donc plus que c'est Québécois, on va donner une chance aux coureurs, donc on va baisser nos niveaux d'attente, ou encore, on va le diffamer dès le départ. C'est Québécois, donc c'est sujet de désapprobation ou à tout le moins de suspicion. Alors, Bruno Lalonde vient de mentionner un élément très important de votre livre, Carl Bergeron, qui est ce qu'on appelle la théorie de l'épreuve. Bon, pour avoir parlé à plusieurs personnes qui ont lu votre livre, qui provoque chaque fois pour l'avoir constaté un petit tremblement de terre intérieur, c'est-à-dire ceux qui le lisent un jour, pour la plupart, en fait, découvrent la figure de l'épreuve. Pourriez-vous nous parler un peu de cette thèse de l'épreuve que vous développez et qui est probablement, je dirais, c'est pas un livre à thèse, mais s'il y a une thèse dans le livre, c'est la thèse de l'épreuve. Qu'est-ce que l'épreuve dont vous nous parlez ? En tout cas, c'est certainement une idée fondatrice, puis, oui, juste faire une petite parenthèse avant de répondre directement plus à votre question, mais c'est que du point de vue esthétique, du point de vue de l'écrivain, souvent les écrivains s'interdisent par je ne sais quelle loi justement de réfléchir, c'est-à-dire à l'intérieur de leur livre, c'est-à-dire qu'ils ont toujours l'impression que ça viendrait désincarner leur projet. C'est quelque chose qui nous vient surtout, honnêtement, des États-Unis, parce que dans la tradition française, c'est très courant. Je suis en train de relire Notre-Dame de Paris et Victor Hugo ne s'interdit pas de réfléchir. Non, bien sûr, Balzac passe son temps toujours entremêlé des aphorismes, des réflexions, des observations, des dialogues. Houellebecq, Bernalot, on pourrait en rajouter. Voilà, donc là, je reviens... Mais qu'est-ce que l'épreuve ? Oui, qu'est-ce que l'épreuve, voilà. L'épreuve, j'en propose une définition un peu sommaire dans le bouquin. C'est un processus, je dirais que c'est un processus psychologique, douloureux, et là, je suggère dans le bouquin que ça peut déboucher sur des suicides ou la folie, probablement, chez certaines personnes. Donc, c'est un processus psychique douloureux et dangereux à travers lequel les Québécois, les héritiers québécois, c'est-à-dire ceux qui héritent spontanément, charnellement, d'une sorte de blessure obscure qui se trouve dans leur histoire, qui se trouve au cœur de la culture. Donc, ils en héritent et ils se sentent confrontés dès qu'ils en héritent ou dès qu'ils arrivent au seuil aussi de la vie adulte où il s'agit de se constituer, en fait, de s'instituer comme sujet souverain, précisément. C'est-à-dire, il s'agit de s'instituer ce sujet souverain et c'est ce que la jeune personne, le jeune homme, la jeune femme demande à la culture. Jean Larose avait écrit des pages magnifiques là-dessus. Tout le long de son oeuvre, il s'interroge justement sur comment conquérir la souveraineté pour l'individu et en particulier pour l'individu né au Québec. Voilà. Alors, l'individu, l'héritier, je dirais plutôt québécois, se rend compte que pour obtenir cette souveraineté, il doit passer par des chemins tortueux, des chemins assez, parfois, qui tiennent, c'est diabolique. Parfois, on a l'impression qu'on est confronté à des épreuves, précisément. Un cumul d'épreuves, c'est pour ça que j'écris l'épreuve avec un M majuscule dans le bouquin, c'est comme un cumul finalement d'épreuves, c'est comme la somme de toute cette souffrance, de toute cette errance qui se trouve au cœur de cette recherche de légitimité pour l'héritier québécois. Donc, c'est très, ça peut paraître un peu dispersé, mais c'est l'objet du livre, précisément, c'est au-delà de 300 pages, et j'essaie de cerner au plus près, j'en ai pas fini, parce que je vais avoir besoin d'autres bouquins pour le cerner encore plus. Alors, évidemment, je ne peux pas tout résumer, mais pour l'essentiel, c'est de cela qu'il s'agit. Vous parlez de l'épreuve à la manière d'un obstacle, je ne dirais pas d'un obstacle, mais presque d'un dispositif présent dans la culture qui empêche les individus d'advenir, qui empêche un individu de devenir pleinement lui-même. Est-ce que c'est réservé aux intellectuels, aux écrivains? Est-ce que tous les Québécois font l'expérience d'une manière ou de l'autre de l'épreuve, ou est-ce que c'est réservé à ceux qui sont destinés à la vie de l'esprit? Alors, voilà, j'établirais une hiérarchie, si je peux dire, dans la souffrance. C'est-à-dire que les artistes, les écrivains, les philosophes, ceux qui sont engagés le plus loin dans le champ symbolique, ils sont vraiment sur la première ligne. C'est-à-dire, ils ressentent le plus intimement cette brûlure, ils ressentent le plus intimement ce manque. Et donc, ce sont eux qui, en principe, dans toute l'histoire québécoise, ce sont eux qui ont dû affronter, qui ont dû encaisser l'épreuve. Ensuite, je pense qu'une bonne partie de l'âge pan de la population en souffre, mais ce n'est pas nécessairement verbalisé. C'est-à-dire que c'est la culture commune qui est déficiente à bien des égards. Donc, si certaines personnes ont un tempérament, je ne sais pas, qui s'écarte un peu de la norme commune, c'est des gens qui pourraient, ils sont susceptibles d'en souffrir, mais ils ne vont pas nécessairement interpréter cette souffrance à travers le cadre que j'explicite. Ils vont le ressentir sans le traduire dans une réflexion sur la culture québécoise. C'est une alienation, mais plus diffuse. Donc, ils peuvent vivre, ils continuent leur vie, tout ça, mais c'est vrai qu'ils auraient probablement accès à une vie plus riche si effectivement l'épreuve n'était pas constitutive de notre condition collective. Bruno Lalonde. Oui. Évidemment, l'épreuve, c'est un rite d'initiation que chaque écrivain, que chaque poète finit par vivre. Je fais souvent l'expérience à mes librairies de jeunes personnes qui ont le projet d'écrire, qui veulent écrire, et d'emblée, presque toujours, ils me disent qu'ils aspirent à une carrière internationale, qu'ils veulent écrire internationale. Je ne sais pas trop juste ce que ça veut dire, je leur demande de spécifier leur projet, et souvent, ils ont de la difficulté à admettre l'idée qu'ils vont écrire en français, qu'ils vont écrire pour un lectorat de langue française, et assez rapidement, tout le poids de notre histoire, le poids de notre condition existentielle, s'abat sur eux. Et effectivement, ça peut très très mal se terminer en suicide, en dévastation personnelle, parce que de se retrouver dans un rite d'initiation que vit un écrivain, une auteure, un poète, et en même temps, se retrouver à porter sur soi tout le poids historique qui est occulté, ce n'est pas absolument redoutable. On va demander aux écrivains de s'avancer vers la séance de torture, vers le poteau pour se faire torturer, on va lui demander ça. Mais il faut qu'il y ait un relais politique après ça. Une fois qu'on a réussi à fonder cette parole-là, qu'on a réussi à donner un espace à cette parole-là pour qu'elle puisse s'épanouir dans des textes magnifiques, somptueux, comme celui de Karl Bergeron, il faut qu'il y ait un relais politique. Et c'est là, ici, qu'on sent que ça coince. Alors, je vous entends parler de cette culture douloureuse, cette culture qui est traversée par le sentiment de son inachèvement, peut-être, cette culture qui blesse tout autant qu'elle peut émanciper, peut-être, mais j'ai l'impression, et là, c'est peut-être en moi l'héritier de la Révolution tranquille qui posera la question, mais le Québec, depuis 50 ans, avait cru, avait cru, d'une certaine manière, se délivrer de ce type d'angoisse. Du moins, j'en avais l'impression. C'est-à-dire, depuis 50 ans, nous avions l'impression, par la quête d'émancipation politique, par la loi 101 que vous avez évoquée, par la construction de la culture québécoise comme norme, du moins, en avions-nous l'ambition, par l'affirmation dans la langue française. Nous avions l'impression que nous avions transcendé ces vieux, ce sentiment d'inachèvement, d'angoisse. De quelle manière est-ce qu'il ressurgit aujourd'hui? Ou alors, est-ce que nous l'avons déjà tout simplement, est-ce qu'on s'est créé une histoire, est-ce qu'on s'est illusionné en disant qu'on s'en était délivré de cette vieille angoisse? Ou pourquoi ça revient aujourd'hui? Évidemment, un problème qui peut se régler par un courage extrême, c'est-à-dire l'affirmation de soi, c'est-à-dire un acte d'indépendance, un acte souverain. Spinoza parlerait d'un acte de puissance d'existence, suppose une volonté de puissance, suppose une force. Quand une institution universitaire comme l'UQAM donne un de ses deux pavillons principaux, le nom d'un écrivain libéracain qui s'est suicidé, est-ce là notre modèle d'avenir de libérateur intellectuel? Vous comprenez? C'est inquiétant. On a mieux valu lui donner un nom d'un écrivain qui aurait réussi à aller au bout de son parcours. Aujourd'hui, on peut se poser des questions sur la valeur intellectuelle de l'œuvre d'Aquin, en tout cas l'œuvre de romancier. À mon sens, c'est discutable. Pour le simple plaisir de la chose, si vous deviez renommer le pavillon? Évidemment, il y a Gaston Miron qui est notre homme, évidemment. Germaine Guébrement, Gabriel Leroy, Gabriel Leroy qui est l'une des nôtres. Je me permets de suggérer Guy Frégault. Guy Frégault. Mais, Karl Bergeron, je vous relais la question. C'est-à-dire, dans votre livre, il y a une réflexion assez touchante par rapport au nationalisme québécois. Je m'explique sur le mot touchante, c'est-à-dire, vous ne venez pas, quand on vous lit, on comprend très rapidement, ne serait-ce que quand vous racontez votre histoire du référendum de 1995, vous ne venez pas de ce qu'on appelle le Québec national. Vous ne venez pas de la tradition nationaliste québécoise. Vous venez plutôt de cette part du Québec qui ne s'aime pas vraiment, cette part du Québec qui doute de la légitimité d'exister du Québec. Et pourtant, et pourtant, vous découvrez, donc, sans jamais adhérer à la mystique du nationalisme québécois, avec des gens qui clament dans les mains en disant on veut un pays, ce que je me suis permis de faire souvent dans ma vie. Alors, sachant que vous n'avez jamais partagé cette mystique du nationalisme québécois, pourtant, vous devenez un patriote québécois. Vous devenez, vous vous appropriez à la manière d'un citoyen sceptique, la part légitime du patriotisme pour le Québec. Mais est-ce que vous croyez qu'on a... Avez-vous espéré à un moment dans votre vie qu'on soit délivré de ces vieilles angoisses qui viennent du Canada français humilié? Est-ce que vous croyez que vous êtes de cette génération qui a cru que nous serions délivrés un jour de l'humiliation? Et là, vous en faites à nouveau l'expérience, peut-être pas l'humiliation, mais à tout le moins de la douleur d'être québécois. Ben moi, il faut dire que politiquement, je suis toujours arrivé trop tard. C'est-à-dire, donc, qu'en 95, j'avais 15 ans et puis je le raconte dans mon bouquin. Effectivement, mon milieu, c'était le nom. C'était le milieu de Québec. Si on allait un peu plus loin dans Bellechasse, c'est quand même des châteaux forts fédéralistes. Et effectivement, dans ma parenté, c'était pour le nom. PQ est un blasphème. Souveraineté, un mot absolument horrible. Donc ça, c'était mon premier contact, si je peux dire, avec la réalité politique à travers le prisme familial. Ensuite, c'est par l'initiation à la culture, l'émancipation, par les livres. Puis c'est découvert d'un lien extrêmement douloureux avec la langue française. Donc forcément, intellectuellement, je dirais que c'est intellectuellement que peu à peu, j'étais amené. Quand même, pour moi, le nom, ça ne pouvait plus être une option. Franchement, il y a des conséquences intellectuelles. Certainement, si vous acceptez certaines prémices, forcément, d'étape en étape, ensuite, vous arrivez à une certaine conclusion. Donc je suis devenu une sorte de souverainiste intellectuel. C'est-à-dire, ça peut être d'abord vécu comme une grande passion militante dans mon adolescence ou même dans ma jeunesse. Parce que quand j'ai commencé à me convertir intellectuellement, si je peux dire, au souverainisme, j'avais autour de 25 ans, donc le PQ avait déjà commencé sa longue descente, son long déclin qui se poursuit aujourd'hui. Donc déjà, la souveraineté n'était plus vraiment, faisait plus partie vraiment du paysage politique, à tout le moins, c'était plus vraiment crédible, c'était certainement pas pour demain, en tout cas. Donc vous voyez, j'ai toujours été désaccordé un peu, donc je dirais que chez moi, c'est vraiment divisé en deux, quoi. Donc il y a le côté intellectuel, le côté... J'en rapporte très désaccordé à la réalité politique, très pragmatique. Mais je vous permettrai de vous ramener directement à la question de l'héritage de la Révolution tranquille. Oui. La Révolution tranquille, du moins c'est sa prétention, nous aurait délivré de ce sentiment d'un Québec inachevé. Elle prétend avoir accouché d'une société normale. Elle prétend avoir accouché d'une société qui est digne désormais de parler en son nom au monde et n'a plus aucune raison d'avoir quelque complexe que ce soit. La Révolution tranquille, autrement dit, aurait fait de nous un peuple à part entière. Et vous avez dans votre livre des passages, des aphorismes cruels sur la Révolution tranquille. Oui, mais elle a échoué. Elle a échoué parce que le... Le Québec n'est toujours pas indépendant, certes, mais au-delà de cet échec. Oui, elle a échoué considérablement. C'est parce que ce dont on se rend compte en ce moment, c'est que, certes, elle n'a pas échoué sur le plan, je dirais, institutionnel, l'affirmation du Québec, l'État québécois qui avait retrouvé une charge symbolique, donc qui s'incarnait à travers les institutions. Donc, on s'est doté d'institutions importantes. Donc, technocratiquement aussi, on s'est développé, c'est-à-dire, on s'est donné des outils, des outils d'une société moderne. Bon, cela étant dit, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est tout le côté symbolique qui semble complètement fissuré. C'est-à-dire, si la Révolution tranquille avait véritablement réussi, on ne serait pas confronté aujourd'hui à une société à ce point blessée intimement, toujours aussi écartelée, qui demande toujours encore d'être rapaillée pour reprendre le titre du livre de Gaston Miron. Donc, comment se fait-il que nous soyons encore aussi divisés comme on l'était, quand je dis divisés, divisés intérieurement, c'est-à-dire, dans notre rapport au monde, dans notre rapport à notre propre subjectivité, dans notre rapport aux politiques, comment se fait-il que nous soyons toujours aussi divisés et que certaines des caractéristiques, des traits, dans notre comportement, dans les mœurs, dans les mœurs politiques aussi, rappellent, évoquent ce qui existait auparavant, c'est-à-dire, avant la Révolution tranquille, précisément. Bruno Lalonde, est-ce que la Révolution tranquille a échoué aussi, selon vous? Oui. Oui, je partage le point de vue de Karl, puis je parlerais aussi de société clivée. C'est-à-dire? Bien, on l'a vu, c'est-à-dire, je sais bien, peut-être, cette analyse-là, de gauche, pourrait en déplaire plusieurs, on est quand même dans un monde où il y a une classe qui domine d'autres classes. Et il y a une classe qui a acquissé avec enthousiasme au projet indépendantiste qu'une bonne partie des élites ont laissé de côté. Le référendum de 95 n'a pas été perdu parce que le peuple n'avait pas suivi. Le peuple avait suivi avec enthousiasme. Et on s'est arrêté en plein milieu de chemin devant une quasi-défaite ou une quasi-victoire, je ne sais trop. Je me rappelle du soulagement que beaucoup avions, que beaucoup on avait éprouvé au lendemain de la défaite de 95. Quasiment un sentiment de soulagement. On a failli gagner. Et qu'est-ce que ça dit sur la culture québécoise, ça? Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses avec les écrivains et les auteurs ne cessent de se débattre. Il aurait fallu à ce moment-là qu'on ne pourra pas réécrire l'histoire. Mais ce qu'on ne semble pas prendre la mesure, c'est que depuis notre arrivée sur ce continent-là, depuis quatre siècles, on se débat inlassablement au milieu de mille et une difficultés. On se méconnaît. On se méconnaît. On se méconnaît comme peuple. On se méconnaît aussi comme individu, forcément. C'est toujours la quête de soi et toujours une quête difficile, douloureuse. Et la quête des collectifs aussi est douloureuse et difficile. Alors, ça fait quatre siècles qu'on est sur ce continent. On a vécu des aventures extraordinaires. Nos ancêtres ont fait des choses extraordinaires qu'on n'enseigne pas dans les écoles. On se méconnaît et on a de la difficulté à lire notre présent. On a de la misère à voir ce qui nous arrive. Cet état-là d'aliénation qui confine, pour employer le mot de Karl, on est sidéré, littéralement. On est sidéré et même presque dans un état de catatonie, je dirais, toute sorte d'impuissance. Mais il y a un contraste, si vous me permettrez de le remarquer, entre cette douleur qui remonte à la surface pour plusieurs écrivains, pour plusieurs intellectuels et probablement pour plusieurs militants nationalistes et de l'autre côté, une société québécoise qui ne veut plus entendre parler de la simple possibilité qu'elle ne soit pas pleinement libérée. C'est ça, justement. Je dirais, on est tellement douloureux qu'on préfère devenir euphorique. On est presque dans une phase... Notre seule issue, c'est la phase maniaque. Vous voyez? On serait une société profondément dépressive dont l'issue est la phase maniaque. C'est-à-dire l'euphorie perpétuelle, l'enthousiasme grandiloquent. On passe de l'état de vaincu à l'état de triomphateur. On est le modèle à suivre. On est l'exemple qu'on donne à l'humanité. La seconde après, on devrait être balayé de la surface de la Terre. On n'existe plus. Et chacun d'entre nous fait l'expérience de ça. Mais il y a là-dedans, ça me rappelle deux moments de notre histoire qui me semblent tout à fait fascinants pour peu qu'on les rapproche. Après les rébellions, donc dans les décennies qui suivent les rébellions, le 1837-1838, le Canada français est traversé par deux tentations. D'un côté, il y a tout simplement l'idée de se neutraliser. Nous sommes vaincus, acceptons simplement d'exister dans les paramètres du conquérant. Et de l'autre, par la tentation ultramontaine, une forme de messianisme compensatoire, c'est-à-dire nous sommes le modèle valable pour l'humanité entière. Après le référendum de 1995, on se retrouve devant une situation semblable où d'un côté, les souverainistes disent c'est foutu. Il faut dire que la plupart n'ont pas dit ça. La majorité se sont tournées encore une fois vers le messianisme compensatoire en disant nous sommes un modèle social progressiste pour l'humanité entière. Et ce qui semble difficile à travers tout ça, c'est de tenir un discours mesuré sur le Québec d'une certaine manière. Carl Bergeron, est-ce qu'on peut présenter votre livre comme un exercice de lucidité? Oui, je dirais exercice de lucidité, mais d'abord, recherche du ton juste, recherche du mot juste, recherche du sens. et quand Bruno parlait de cette oscillation vertigineuse entre les phases maniaques et dépressives, ça me semble illustrer parfaitement tout le problème de notre rapport au monde où il s'agit. Non pas, parce que dans mon livre, je parle de ma phase comme beaucoup de jeunes, sans doute, où j'étais une espèce de poète qui se voulait avant-gardiste et je raconte ça avec affection et avec humour, mais ce qui nous intéresse d'emblée lorsqu'on est jeune, forcément, c'est la grande aventure moderne. Alors, on se lance là-dedans à corps perdu, mais on escamote une étape fondamentale. C'est-à-dire, précisément, il s'agit ici de commencer, parce qu'à un certain moment, je dis, oui, j'entendais des amis qui disaient, moi, j'ai envie de démolir la langue, j'ai envie de lui tordre le cou, j'ai envie de lui faire mal, où il s'agissait vraiment de déformer la langue pour affirmer toujours plus notre liberté, toujours plus notre singularité et notre différence par rapport à la France. C'était très important de signifier à la France et au reste du monde à quel point on ne se laissait pas bluffer par ce français qu'on disait trop corsété qui nous venait de la France, alors qu'en vérité, c'est un complexe d'infériorité, on l'aurait bien compris, parce que, moi, je réponds à ces affirmations, c'est que moi, tout ce que je désirais, en fait, secrètement, c'est précisément en répondant toujours plus à ce désir que je me suis progressivement trouvé, ce que je désirais, ce n'était pas de faire mal à la langue, ce n'était pas justement d'en user comme un maniaco dépressif, ce n'était pas de commencer à faire des textes sans ponctuation ou à même... Vous voyez, la grande ivresse formelle, non! Ce que je voulais, c'était simplement commencer par la maîtriser. C'est ça, c'est le grand défi pour l'écrivain québécois et c'est ce qu'on ne peut pas s'avouer. Alors, dans quelques instants, au retour de la pause, nous poursuivrons cette discussion avec Karl Bergeron et Bruno Lalonde pour le rapport à la culture québécoise à la langue française. Radio-VM Au cœur de l'Essentiel Ici Mathieu Bocoté, nous sommes à la vie des idées pour la deuxième demi-heure de cette émission consacrée à notre rapport à la culture québécoise. S'agit-il d'une culture qui émancipe? S'agit-il d'une culture qui a une portée universelle? Une culture qui, lorsqu'on l'embrasse, nous permet d'embrasser tous les aspects de l'existence humaine? Ou s'agit-il encore aujourd'hui d'une culture que nous portons comme une douleur d'une certaine manière? Je ne dis pas comme un fardeau, mais comme une douleur. Suite à nos échanges de tantôt, une question me revenait en tête régulièrement et on n'en a pas parlé depuis une quinzaine d'années, mais quand on a fondé la revue Arguments, il y a eu un dossier sur ça, c'était la question des retours d'Europe. La question des retours d'Europe, c'est une figure assez constante dans la culture québécoise. Ce sont ces intellectuels qui allaient, essentiellement avant la Révolution tranquille en France, pardonnez-moi, en Grande-Bretagne, mais surtout en France. Et on faisait l'expérience alors d'un pays splendide, d'un pays achevé, d'un pays qui se déployait à la fois dans l'architecture, la poésie, l'histoire, l'armée. Et le Québécois transplanté en France faisait soudainement l'expérience d'un grand bol d'oxygène. Et lorsqu'il revenait chez lui, il avait souvent le sentiment d'une culture petite, provinciale, rabougrie, l'entre-soi canadien-français asphyxiant. Est-ce que nous sommes sortis, est-ce que lorsqu'on revient au Québec aujourd'hui, pour ceux qui en sortent ou pour ceux tout simplement qui l'embrassent, est-ce que c'est une culture qui provoque ce sentiment d'inachèvement? Vous pouvez mettre que je réponde à la question? Bien sûr, c'est à vous que la question est posée. Brûlons la nom. D'accord, d'accord. Évidemment, on pourrait parler de Québécois libéraux qui allaient à Paris s'émanciper. Ça, c'est pour le volet d'une partie de notre intelligentsia. Mais il y en avait une autre où les yeux étaient tournés vers Rome. Et Rome était une puissance constituée, le plus grand empire diplomatique de la planète pour un membre du clergé, pour un intellectuel de l'Église. Aller à Rome, ça représentait la Terre promise. Et on a toujours eu ce contact-là avec Rome. Et ça, ça a toujours été occulté dans notre inconscient collectif. C'était l'occasion d'exercer un certain pouvoir, d'ailleurs. Et d'être reconnu. D'être reconnu. D'être reconnu symboliquement. J'essaie d'imaginer un jeune prêtre qui fait sa première visite à Rome. Peut-être après ça, elle est-elle à Paris, mais avec un autre regard. De se retrouver à la chapelle Sixtine, 2000 ans, 2000 ans, d'être l'héritier de 2000 ans d'histoires, de cultures. Nos prêtres maîtrisaient certains d'entre eux. En tout cas, la langue latine, c'est pas rien. Certains d'entre eux aussi, évidemment, parlaient l'anglais et travaillaient très, très, très fort à maîtriser la langue française. Qu'on pourrait dire aussi qui correspond à une maîtrise personnelle, maîtrise de soi. Mais c'est une réflexion tout à fait passionnante que vous nous suggérez parce que j'ai en tête la chose suivante. Au moment, après les rébellions, on en parlait tantôt, après les rébellions, Garneau, pour faire la preuve de notre légitimité d'exister comme peuple, c'est-à-dire, il dit, parce qu'on connaît la formule de Durham, peuple sans histoire et sans littérature, et que fait Garneau pour faire la preuve de notre destin national légitime? Non seulement, évidemment, il raconte l'histoire du Canada français en se plongeant vers l'Amérique française, vers la Nouvelle-France, mais il rappelle aussi nos origines françaises. Et nos origines françaises nous ont longtemps permis de participer à la grandeur de l'Occident. Parle étrangement, c'est-à-dire, parce que nous étions aussi français, cela nous donnait un accès au monde occidental qui, ça confirmait notre dignité d'exister comme peuple. Alors, Carl Bergeron, on sent dans votre livre un amour de la France, est-ce que, je ne dirais pas une fascination, mais un amour de la France, simplement, qui n'a plus la cote chez nos intellectuels et chez nos écrivains. et pourtant, je crois que vous l'assumez pleinement, que représente la France pour vous dans ce livre? Elle représente plein de choses. Elle représente ce qui nous manque. Donc, elle représente un contact privilégié, royal, avec cette grande langue qu'est le français. Forcément, c'est le grand berceau. Si on se passionne pour notre langue, on ne peut que se passionner pour la France. c'est la passion du grand style, la passion de l'esprit français qui m'a poussé toujours plus vers la France. Donc, les grands moralistes du XVIIe siècle m'ont passionné, la Bruyère, la Rouge Foucault, les grands mémorialistes aussi, Saint-Simon, les essayistes, des philosophes comme Montaigne qui ont réfléchi sur le monde à partir d'une subjectivité très simple et très généreuse. Proust aussi, Proust qui a un peu la synthèse précisément de toutes ces influences. Donc, c'est l'émerveillement devant la beauté et la profondeur de la culture française. Quand j'ai lu Proust, je peux vous assurer, quand j'ai lu en particulier À l'ombre des jeunes filles en fleurs, parce que du côté de chez Swan, c'est le livre un peu difficile parce que c'est le premier. Donc, il faut s'habituer à la musique de Proust, à son univers, son style. Mais quand on entre dans l'ombre des jeunes filles en fleurs, là, c'est la sensualité aussi. Ce n'est pas juste le côté célibral de Proust. On se rend compte que l'intellect n'est pas incompatible avec la sensualité. Alors, je reviens un peu à ce que je dis au tout début. C'est-à-dire, pour moi, la pensée, l'écriture, le style, tout ça s'entremêle dans une harmonie heureuse, une fluidité heureuse. Et c'est ce qui m'a intéressé dans la tradition française. Bruno Lalonde, avons-nous besoin de la France? Oui, absolument, absolument. Ça, c'est clair. Mais je réfléchissais aux propos de Karl, le premier tome de la recherche, qui est vermoulu. Il n'a pas encore pris son envol. Il n'a pas encore pris ses aises. Et je me demandais, au fond, le bonheur pour un écrivain québécois, ça serait de pouvoir s'adonner à une écriture proustienne. C'est-à-dire, de s'enfermer dans son propre univers, de vivre dans des conditions qui font qu'on peut écrire correctement, on peut penser librement, on peut enfin s'adonner à l'envol de la pensée, si je peux dire, à l'envol de l'écriture. Est-ce que le Québec a pu, est-ce que le Québec un jour va donner cet écrivain-là proustien? Je ne le sais pas. Je sais bien que là, maintenant, aujourd'hui, la plupart des écrivains se tournent vers les États-Unis. Il y a des beaux exemples aussi de gens qui ont écrit une langue raboteuse, une langue dépenaillée, ramanchée. Je pense à Faulkner. Faulkner, dans son sud profond, qui a réussi à faire parler la bourgeoisie de la Louisiane avec les manœuvres, en parlant le langage des manœuvres, du sous-prolétariat et qui a réussi à créer une espèce de symphonie un peu inquiétante, presque homérique, mais qui, en même temps, en dit long sur l'universalité. Peut-être, certains d'entre nous, je pense à Beaulieu, peut-être, ont rêvé de ce grand roman québécois qui ramasserait toute notre histoire dans une sorte d'épopée. C'est aussi une quête, mais c'est aussi une quête douloureuse. Personnellement, je pencherais plus vers cette recherche-là de la beauté, de l'harmonie, de la sensualité telle que l'évoque Karl. Mais ça, pour arriver à cet état-là de plénitude, il faut une prise de conquête. Il faut arriver à un acte décisif, fondateur, que les Américains ont fait. Et le sud profond de Faulkner, où ont eu les guerres de sécession, comme vous le savez, témoignent de cette violence-là parfois nécessaire. C'est pour ça aussi le terme de révolution tranquille. Une révolution n'est jamais tranquille. Chez nous, elle l'a été. Karl Bergeron? Oui, je reviendrai sur la notion de cosmopolitisme, en tout cas d'universel. Effectivement, il y a deux grands pôles qui s'est souvent incarnés chez nous, c'est-à-dire certains écrivains, puis chaque écrivain, il va selon son tempérament. C'est-à-dire, il y a certains écrivains effectivement, Spottan et Ma vont se sentir plus attirés par la tradition américaine et les écrivains américains. Ce n'est pas ma filiation à moi. Donc, que chacun y va selon son tempérament. Chacun y va selon ses penchants. Moi, je trouve que, premièrement, mon tempérament me porte plus naturellement vers la tradition française, non seulement pour le génie de la langue, mais pour tout ce que représente la culture française qui n'est pas qu'une culture, elle est aussi une civilisation. C'est-à-dire, elle a développé une vision de l'homme dans toutes les sphères de l'existence. Par exemple, le rapport entre les hommes et les femmes qui me fascine en France, qui m'intéresse beaucoup. Donc, mon tempérament me porte davantage à la tradition française et je dirais qu'elle a quand même une qualité que n'a pas la tradition américaine. C'est que forcément, l'écrivain québécois, en se confrontant à la tradition française, est obligé forcément de passer à travers l'épreuve de feu, l'épreuve de la langue, précisément, reconquête de la langue. Et ça passe par l'étude des grands écrivains français, parce que ce ne sont pas les grands écrivains américains qui vont nous enseigner. C'est forcément le génie de la langue française. Bruno Lalonde, je me permets de profiter de votre expérience de libraire pour vous poser une question qui m'obsède. Vous êtes une librairie de... Bon, la librairie Le Livre Voyageur sur la rue Swell, la Côte des Neiges, à côté de l'Université de Montréal. Une librairie de très grande qualité, je me permets de le dire. Un jeune homme ou une jeune femme qui entre dans votre librairie a une quête intellectuelle qui dépasse, je dirais, le consommateur moyen de livres achetés dans des grandes chaînes. Il entre chez vous, donc il cherche quelque chose qu'il ne trouve pas ailleurs. Il est animé par quelque chose de particulier qui va le conduire dans ces petits temples de la culture que sont les librairies de Livre Usager. Qu'est-ce qu'un jeune homme ou une jeune femme cherche en général lorsqu'il entre chez vous? Je devine qu'on cherche plusieurs choses, mais lorsqu'il est porté par quelque chose qui s'appelle le désir de la culture, qu'est-ce qu'il cherche ou qu'est-ce qu'il pense trouver en entrant chez vous? Oui, c'est sûr, moi, ça fait 20 ans que je suis là, donc c'est une librairie de livres d'occasion et d'anciens, je le précise, d'anciens parce que j'ai des livres rares. Et forcément, j'apparais de plus en plus, ça fait 20 ans que je suis là, les étudiants qui fréquentent mon échoppe sont de plus en plus jeunes, je suis de plus en plus chenu derrière mon comptoir, je vais bientôt apparaître comme un personnage, sans doute, d'Harry Potter, au lieu de certains d'entre eux, vraiment, doté d'une sorte de science, d'une sorte de savoir. Évidemment, j'ai l'âge que j'ai et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, je continue de lire, je lis sans arrêt, je ne peux pas vivre sans lire. Alors forcément, moi-même, je suis porté par une sorte d'appel, je dirais presque d'une sorte de transcendance. Je suis effaré de constater que les lecteurs d'Ostoyevsky, par exemple, c'est un exemple que je donne à volonté, ils ont toujours 20 ans. J'ai toujours, je vends des livres de Dostoyevsky sans arrêt, j'en ai jamais sur mes rayons parce que je les vends toujours. et c'est toujours de jeunes hommes, de jeunes femmes qui ont besoin de quelque chose d'autre. Ils ressentent cet appel-là de la culture, du savoir, du sens. C'est difficile aujourd'hui vivre dans l'espèce de société qu'on se plaît à qualifier de post-industriel où on n'a que des produits culturels frelatés, américains ou sous-américains. Et je suis toujours étonné de voir comment ce désir-là de culture frappe partout. Ça peut être un jeune d'un milieu aisé, ça peut être un jeune d'un milieu défavorisé et qui, tout d'un coup, sent le besoin. Alors, il débarque dans ma boutique, forcément, les murs sont tapissés de livres. Bon, il y a moi, le personnage d'un réporteur derrière le comptoir. Alors, forcément, j'ai fini par comprendre que je représentais quelque chose. Et ma persévérance à persister dans un métier où vous vous en doutez bien, on gagne assez chichement dans sa vie, peut paraître une certaine forme d'héroïsme. Mais je ne peux pas faire autrement parce que moi, personnellement, je n'ai pas trouvé d'autres manières de vivre que d'être entouré de livres. Et cette quête-là des moralistes français ou de Proust, c'est l'histoire de ma vie. Pour moi, persister dans ma langue, c'était persister dans mon être propre. Mais cet être propre-là, comme notre être collectif, est sans arrêt menacé. Bruno Lalonde vient d'évoquer ce jeune homme qui entre dans une librairie qui a 20 ans et qui... Dostoevsky, en fait, les auteurs qui posent des grandes questions existentielles. Dans votre livre, Karl Bergeron, il y a une scène, si je ne me trompe pas, où vous découvrez, vous aussi, la littérature, la bibliothèque de Lévis, si je ne me trompe pas. Au collège de Lévis, oui. Au collège de Lévis, c'est-à-dire, vous découvrez de manière émerveillée quelque chose qu'on vous avait peut-être caché. Quelle est cette découverte qui n'est pas un milieu pour qui la littérature ou la philosophie ou l'histoire sont des références obligées de la construction de la personne ou de l'éducation? Que représente pour vous, à ce moment, dans votre jeunesse, la découverte à travers une bibliothèque des oeuvres? C'est... Ce moment, au fond, représente le moment charnière où... cette grande quête intérieure de l'adolescence. Quête de beauté. Quête de beauté d'abord, parce que ma quête d'identité est passée par une quête de beauté. Tout le reste a suivi, c'est-à-dire, après la quête de beauté, la quête d'identité, la quête de vérité, la quête de justice, la quête d'amour, éventuellement, mais c'est après, c'est après le geste fondateur de... prise de contact avec la beauté. Et donc là, c'est le moment quand je... quand... quand je me promène dans cette bibliothèque, c'est presque... c'est presque érotique. C'est-à-dire, on passe, on est dans les... on est entre les rayons, et puis bon, on passe à... on laisse traîner sa main sur les bouquins, puis on se demande qu'est-ce qu'on va choisir. Exactement, on feuillette aussi, les livres, donc les pages et tout ça, on choisit des morceaux comme ça qui... qui suscitent notre intérêt, voire notre désir. Donc, alors, c'est... c'est un tâtonnement et un tâtonnement qui, à partir de ce moment, sera toujours plus... chaque fois, comme disait Bruno, une conquête. qu'on quête... ou la quête intérieure, on commence à mettre des mots sur cette quête intérieure. Il y a une dynamique qui s'installe entre la quête intérieure et le monde extérieur. Donc, il s'agit d'habiter le monde. C'est... magique. Alors, on s'étonne, effectivement, que ce moment charnière si émouvant pour chaque personne qui est confrontée ne soit pas plus, on va dire, pris au sérieux, c'est-à-dire mis au cœur, au cœur, la mission pédagogique. Autrement dit, il pourrait y avoir, vous parlez du rituel initiatique de l'épreuve, mais il pourrait aussi y avoir le rituel initiatique institué de la langue et de la culture. Bruno Lalonde. Et je dirais, et de la beauté et de l'amour à venir aussi. Parce que cette quête-là de sens, de beauté, qui sont entremêlées, on espère une rencontre aussi. On lit pas Proust sans avoir l'espérance de pouvoir partager avec un être aimé cette découverte-là. Moi, je me rappelle de ma propre lecture, de ma propre découverte de Dostoyevsky que j'avais lue dans le livre de poche à l'âge de 15 ans. Je m'étonnais qu'autour de moi, les gens ne lisent pas Dostoyevsky. Moi, c'est comme si j'avais... C'est comme si Jésus m'était apparu là dans mon vestibule. Il m'avait dit, Bruno, voilà. Mais comment ça fait qu'il ne voit pas ça? Et je reste toujours étonné comment l'accès à la culture au niveau financier reste de peu de valeur. Ça ne coûte rien lire un livre. Le temps qui est consacré, lui, est précieux. Mais acheter un livre, ça ne coûte rien. Emprunter des livres, ça ne coûte rien. La pauvreté de l'objet livre me touche. Et cette pauvreté-là d'objet, l'objet lui-même est pauvre et qui donne accès à une sorte d'ouverture, pas juste sur le monde, une ouverture sur soi, une ouverture intérieure qui permet à la personne de s'épanouir, de se déployer. Et la maîtrise de la langue, comme Carl le soulignait, cette maîtrise-là appelle à une autre forme de maîtrise. Oui. On va toujours de plus en plus loin dans ce désir-là de se maîtriser. maîtriser. Oui, puis je dirais, j'ajouterais que dans ce désir de toujours plus se maîtriser, je pense qu'on peut arriver à surmonter justement l'insurmontable du point de vue collectif. C'est-à-dire, progressivement, effectivement, on arrive à combler ce qui manquait. C'est sûr qu'on ne fera pas disparaître d'un coup toutes les impossibilités collectives. Mais c'est possible. C'est possible de combler ce qui manque. Et c'est ça, le pouvoir de la culture. Au fond, peu importe l'état des structures collectives, l'individu reste le grand prince, le grand roi, le grand seigneur, finalement. C'est possible. C'est possible. Bruno Lalonde évoquait cette jeune personne de 20 ans qui cherche quelque chose et le trouve dans Dostoevsky. C'est une formule superbe que vous avez. Les lecteurs de Dostoevsky ont 20 ans. Inversement, y a-t-il sur vos tablettes des livres que vous croyez indispensables et qui ne trouvent pas preneurs? Des livres, et je développe ma réflexion ici, que dans un monde normal, le système d'éducation aurait, au-delà des désirs des uns et des autres et des cas de personnel, des livres que le système d'éducation aurait dû mettre au cœur, finalement, de l'enseignement, de la transmission culturelle pour que ces livres, tout simplement, ne soient pas oubliés à la manière de ces classiques empoussiérés. Je ne saurais trop répondre à cette question-là. Moi, j'ai une boutade pour dire que je ne vends que des livres qui se revendent, c'est-à-dire des livres qui ont une... Qui circulent. Je n'aime pas la formule. Vous voyez, il y a une librairie qui dit que les livres qui ne meurent pas circulent. Moi, je ne crois pas ça parce que je pense que les livres aussi doivent s'enraciner dans des lieux. Je fais la promotion de la bibliothèque personnelle. Pour moi, avoir une bibliothèque personnelle, c'est presque devenu un acte révolutionnaire. Ça veut dire qu'on a un espace à soi comme Virginia Woolf évoquait une chambre à soi. Alors, on a un espace à soi qui est une place forte, qui nous permet de passer à travers les intempéries collectives et aussi les intempéries personnelles qui ne manqueront pas de surgir tout au long de notre existence. Alors, moi, je présume les livres que je dépose sur les rayons de ma boutique, je fais le pari qu'ils vont trouver preneur. Par avance, si les gens sont rendus là, le livre les attend. Il est là pour eux, il leur est destiné et c'est toujours le pari que je fais à chaque livre dont je me porte à Quéraire. Je dirais même que quand on se constitue une bibliothèque, parfois, on achète des livres, on sait très bien qu'on ne va pas les lire tout de suite. Donc, on attend, on attend, ils sont là, ils sont dans la bibliothèque et on sait que le moment viendra. Le moment viendra et ça, c'est tout le mystère. C'est tout le mystère de la littérature, tout le mystère de la culture. Il faut respecter. Il faut respecter ce délai, il faut respecter cette lenteur. Ah, puis, je peux me permettre de parler. Non seulement, il faut respecter ce délai, cette lenteur-là, il y a deux citations qui viennent à l'esprit. Il y a Anatole France qui disait une bonne bibliothèque, c'est 10 % de livres lus. Alors, on peut imaginer que si vous possédez une bibliothèque de 50 livres, vous avez lu 5 livres, c'est un peu pauvre. Si vous possédez une bibliothèque, je ne sais pas, de 50 000 livres comme Monterland, je pense à Monterland, ou peut-être 100 000 livres. Il y en a lu 10 000, c'est énorme. Alors, et Barthes, lui, disait qu'il avait réalisé que les livres qui étaient sur les rayons de sa bibliothèque, même s'il ne les avait pas lus, agissaient comme par une espèce d'effet d'imprégnation sur lui et puis qu'il finissait par en pressentir le contenu et qu'il lui arrivait de les lire pour vérifier si son intuition était juste. Alors, vivre entouré de livres aussi, c'est un acte d'insoumission et quant à moi, l'image du bonheur, c'est l'amour dans une bibliothèque. C'est l'échange amoureux entre un homme, une femme, entre deux êtres humains qui s'aiment, n'importe. L'amitié aussi. L'amitié, l'amitié qui est née par la complicité que les livres nous donnent, qui agissent comme intercesseurs, mystérieux parfois, presque comme des anges gardiens. Pour moi, ça reste une sorte de miracle. Un facteur de civilisation, je pense. C'est les livres, la bibliothèque. Tout à coup, il y a un espace humanisé. Et comment on dit aujourd'hui, on prophétise, ce sont des prophètes de malheur peut-être, mais on prophétise, vous ne direz pas la disparition du livre, mais sa relégation dans les marges de la culture. C'est-à-dire, vous me répondrez peut-être qu'il y est déjà, qu'il y est déjà, mais craignez-vous qu'il en vienne aujourd'hui, dans cette société qui est la nôtre. Je dirais que dans d'autres, ça prendra plus de temps, mais craignez-vous qu'il en vienne à manquer de lecteurs? Honnêtement, non. Et c'est ça, ma source d'étonnement. C'est que les lecteurs de Dostoevsky ont toujours 20 ans. Ils sont encore là. Ça fait 20 ans que je les observe. Ça fait 20 ans que je les vois revenir. Ils sont attirés mystérieusement par quelque chose. Peut-être que la vie va les vaincre, ou peut-être que la vie va les amener ailleurs, mais cette entrée-là dans la culture, parfois de manière tout à fait inattendue, je reste profondément confiant que ça va poursuivre. Et en plus, je ne crois pas qu'il y a eu un âge d'art de la culture. J'entends par là, moi je suis, comme nous tous, on est allé à quelques reprises en France, et je demeure étonné de voir des Français qui ont grandi au milieu de beauté architecturale, qui ont grandi au milieu de livres, s'en détourner. ne pas voir ou encore simplement les accaparer sans le nécessaire rituel d'initiation auquel nous, nous sommes soumis. Et je me dis, il manque quelque chose dans cette chose-là, dans ce passage-là. Il leur manque cette chose-là d'être confrontés peut-être durement à leur culture. Oui, ils n'ont pas perdu leur... ils n'ont pas fait l'expérience de la dépossession. Tu sais, nous, nous, on a une longue expérience de la dépossession. On a une utopie. Les assets de la dépossession. Eux ont des acquis et parfois, ils n'en profitent pas. L'inculture française m'étonne peut-être davantage que l'inculture québécoise. Permettez-moi de me porter à la défense de la France un instant. C'est-à-dire qu'il y a en France des lieux pour accueillir la vie de l'esprit. Je veux dire, pour mettre en scène la vie de l'esprit. Des lieux pour accueillir des œuvres marquantes. Il y a des institutions qui sont là pour mettre en scène le travail intellectuel dans ce qu'il a de plus fécond. Et je crains, c'était la question que je vous posais, je crains que nous entrions dans une société, à tout le monde, la société québécoise, où, passant d'un tweet à l'autre, passant d'un lien à l'autre sur Internet, l'expérience de la lecture qui avait, depuis, je dirais, c'est une partie du projet de la démocratie moderne, la lecture n'était plus réservée seulement aux aristocrates. La lecture n'était plus réservée simplement à ceux qui ont la vocation de la lecture, que c'était un plaisir qui dépassait les milieux traditionnellement voués à la culture, à la littérature. Est-ce que vous craignez cette espèce de, Carles Bergeron, ce reflux dans les marges ou partagez-vous l'optimisme de Bruno Lalonde? L'optimisme relatif. Oui, je partage l'optimisme relatif de Bruno parce qu'effectivement, c'est un besoin, c'est un trait, c'est un invariant anthropologique. C'est-à-dire, effectivement, il y aura toujours des jeunes personnes, 20 ans, qui vont rechercher, qui seront plongées dans une quête de sens et de beauté, qui vont les pousser effectivement vers Dostoevsky, Balzac, vers Proust. Donc ça, je ne suis pas du tout inquiet. Cette minorité élue existera toujours. Effectivement, ensuite, là où on peut s'interroger, c'est sur l'état de la culture commune, c'est-à-dire, le point de gravité à partir duquel la culture sera discutée. Une sommissaire à Radio-VM, une excellente radio, mais qui, quand même, qui occupe, dans la cartographie médiatique, un espace un peu plus périphérique. Quand on regarde l'évolution de Radio-Canada, on voit que cette évolution, effectivement, il y a eu une grande période où il y avait des écrivains, des artistes qui avaient le monopole sur Radio-Canada. Ils ont laissé la place à des gestionnaires, à des communicateurs qui font le travail, mais qui est un travail qui est adapté à la réalité, comment dire, à l'état, l'état d'esprit actuel, c'est-à-dire, de notre époque, c'est-à-dire, une société du spectacle, qui met beaucoup l'accent, effectivement, sur la mise en scène. Donc, les entrevues ne sont pas du tout les mêmes qu'auparavant. C'est une entrevue comme la nôtre, en ce moment, une heure, à Radio-Canada. En tout cas, ce n'est plus la norme. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que ça ne va plus de soi. Il faut se battre un peu, toujours pour ramener le point de gravité, un peu plus, un peu plus, renforcer la culture commune. Alors, je pense qu'inévitablement, en raison de, justement, cette époque dans laquelle nous vivons, la culture commune, entre-temps, est condamnée à subir une sorte d'érosion, effectivement, à être discutée par des gens passionnés, un peu plus dans les marges. Je pense que c'est inévitable. Ça ne veut pas dire que tout ça va mourir. Bien sûr que non. Mais, effectivement, je pense qu'il faut vivre un peu avec ce déclassement assez triste, quand même. Surtout pour les gens qui, pas nécessairement pour nous qui restons des passionnés, mais pour les gens qui auraient pu bénéficier d'une culture commune plus riche, mieux diffusée. Alors, je vous remercie infiniment, Carl Bergeron et Bruno Lalonde de votre présence aujourd'hui à La vie des idées. C'était un immense plaisir de vous recevoir. La semaine prochaine, et si la religion était passionnante, art et sens du sacré dans le Québec d'aujourd'hui, je recevrai Stéphanie Chalut et Léolane Kemner. Merci infiniment. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada